Bonjour à tous et bienvenue sur The Multigreed Gamer ! Alors le retour de DJ Outlaw ! Et donc c'est DNL au micro comme d'habitude pour justement vous permettre de poursuivre les aventures de notre DJ, de notre DJ Outlaw ! C'est bien lui ! Et oui il retourne donc en NBA avec son très très beau Mario Descents ! Ah il vous montre un peu quelques skills là ! Notre numéro 10, le héros de la NBA, la future légende ! Bonjour D2K, tu es là pour m'accompagner tout le long de cette carrière et surtout de la carrière de notre star NBA ! Bonjour à toi DLL et bonjour à tous les téléspectateurs ! A ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas de faire un petit tour sur les précédentes aventures, on va dire les matchs de rookie, ainsi que les débuts donc de notre champion Outlaw, le or la loi, oh yeah ! Alors on va en profiter pour vous faire part quand même de quelques ateliers, et puis on va travailler quand même son dribble ! Comment ça commence ? On commence par le tir ! Par le tir, ok ! On va travailler le tir de notre héli fort, et puis c'est bien son poste, et là nous allons donc passer une vidéo évidemment d'entraînement pour commencer, et après si on peut enchaîner sur un match, ça sera d'autant mieux, enfin d'autant plus intéressant ! Et donc voilà, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne ! Alors ici on va travailler son shot ! Et oui ! Il joue au poste... Rappelle-moi Alain ! Il est fort ! Il est fort ! Il est fort, oui ! Mais là c'est poste 2... Poste 4 ! C'est poste... Je suis sûr de ça ! Quoi ? Oui ! Ah non, poste 2 ! C'est poste 2, il me semble ! Poste 2 ! Et donc c'est à l'intérieur de la raquette, et donc nous on va essentiellement, on va dire, on va privilégier les shots à mi-distance, pour évidemment renforcer son jeu aussi bien dos au panier, enfin dos au panier évidemment, en tant qu'élié fort évidemment, il est amené parfois à jouer dos au panier, mais nous en plus de ça on veut renforcer son shot, pour pouvoir éventuellement permettre des faits doués, c'est-à-dire des shots quand même dans, on va dire, dans le grand, on va dire, enfin, aussi bien dans la raquette qu'à une distance du panier, pour rendre encore plus redoutable, on va dire, notre champion ! Mais il faut savoir aussi que le fait de way peut se faire aussi au poste bas, c'est-à-dire que quand tu... le poste bas tout simplement, c'est quand il y a tous mes shots, il y a, comment dire, quand le pivot se sert de son physique, il faut essayer de s'avancer, enfin, il faut essayer de s'avancer de l'anneau, quoi, le plus près de l'anneau, et vous le verrez lors du match, on vous fera remarquer c'est quoi un poste bas, et l'avantage avec un élié fort, c'est qu'il ne se limite pas, en fait, à jouer au poste, il peut tout simplement se retourner et jouer face au panier, tout simplement, d'où la variété de jeux, de shots et les possibilités de jeux offensifs, qui sont très, très intéressants, du coup. Mais alors, nous, évidemment, on essaie de travailler aussi le côté défensif, quand même, pour quand même proposer, on va dire, à l'équipe, un rendu qui soit intéressant, au niveau, donc, des possibilités de jeux, et surtout, pour un autre joueur le plus complet qui soit, pour enchaîner, pourquoi pas, des triples doubles, etc. Évidemment, c'est pour que le joueur soit, évidemment, la star, vous l'aurez bien compris, de la NBA, un joueur indispensable pour son équipe. Alors là, pour l'instant, je suis en train de mêner au shot, là, c'est plutôt intéressant. Oh là là, c'est un shot forcé, on va essayer quand même de ne pas se faire... Oh là là, on va essayer quand même d'améliorer son shot, là. Ouh, je suis en train de perdre, oui, j'ai perdu, j'ai perdu contre mon vis-à-vis. Ça fait 400 points de récompense, d'expérience au total. Alors, on va peut-être remettre le couvert, là, pour l'entraînement, du coup, ou bien... Tu peux ne pas travailler le dribble, je crois. On va travailler le dribble, maintenant, pour ne pas être, on va dire, avoir des trous dans les mains, comme on dit au basketball, littéralement. Pour pouvoir garder le ballon aussi bien dans la raquette. Et donc, on va vraiment jouer de l'avantage qu'on a, de ne pas être trop grand, non plus, pour justement être beaucoup plus mobile, on va dire, en tant qu'il est fort. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est grand dans le jeu, vous avez cette impression-là d'être lourd. C'est pas que l'impression, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà, on n'est plus lourd, on bouge mourin, etc. Et donc, nous, on va essayer, en tout cas, d'être un peu plus mobile, un peu plus agile comme joueur, en tout cas, qui joue dans la raquette et surtout au poste... Rappelle-le, David ? Au poste 2. C'est David, donc vous l'aurez compris. Au poste 2. Au poste 2. Alors, on va travailler donc les dribbles. Les fondamentaux, il faudra y penser aussi. Oui. On va travailler les dribbles. Alors, c'est parti. Ça va être un peu pénible quand même de pouvoir... Non, il s'en sort. Tu penses qu'il s'en sort. On va voir ça tout de suite. Notre star évidemment. On va voir s'il a des bonnes bases en dribbles. Alors, c'est parti. Et à un moment, peut-être, on montra les paramètres. Ça sera peut-être à la prochaine vidéo. Peut-être celle-ci et on pourrait s'arrêter là. Et on va faire une vidéo peut-être. Et puis, ça fait déjà encore une vidéo. Ça fait 5 minutes de vidéo déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Ok. Bon, on va faire sur un match, non ? Oui, on fera ça sur... Non, on n'aura pas le temps. À la prochaine vidéo. On termine les ateliers et on vous proposera un match. Un match pour la suite des aventures, donc de DJ Outlaw. Et en la prochaine vidéo, on va expliquer les paramètres. Différents paramètres. C'est bien ça. Donc, rapidement. Très, très rapidement. Très brièvement. Parce que c'est très bien expliqué. Evidemment, vous avez l'écriture. Enfin, on a les explications en écrit, plutôt. Et donc, n'hésitez. On ne va pas trop s'attarder dessus. On va surtout vous proposer du bon gameplay. Et pour que vous soyez à fond dedans, dans cette carrière de notre DJ. Vous l'aurez compris. C'est toujours bien de rappeler que c'est important quand même de monter au téléspectateur. Comment dire ? L'utilité de tel paramètre, tel paramètre quoi. Ça, ce sera intéressant. Le dunk là, c'est très bien claqué. Alors, c'est reparti pour le dribble. Hop, hop, hop. Alors, on essaie de le faire. Evidemment, le but, c'est de le faire le plus vite possible. Jusqu'à, voilà, à claquer un dunk comme maintenant. Et oui. Et donc, ça se complique avec un défenseur, justement. Juste à l'entrée de la raquette. Alors, le but ici, c'est évidemment de, voilà, de l'effacer. Pour ensuite, voilà, claquer le dunk ou le panier. Alors, c'est parti. Là, maintenant, on n'a plus droit au défenseur pour gêner. Donc, on peut y aller. Franco. Allez. Et encore un dunk pour clôtirer cela tout en puissance. Vous l'aurez compris. Alors, c'est parti. Voilà. Ouh, là, 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 là. Un bon fail. C'est parti. On va essayer de rattraper le temps perdu. Un petit dribble, là. Oh, magnifique. Je crois qu'il n'a rien compris, le défenseur. Alors, on repart, là, pour un deuxième face-à-face. Alors, on va essayer de le passer tout aussi bien que le précédent. Oh, là, là. Magnifique. Encore une fois de plus. Le shot, peut-être. Et c'est beau. C'était splendide. Je pense qu'on a l'or, là, sur le coup. Et tu as joli. Plus un. C'est joli. Avec un bonus. On ne double pas. C'est superbe. Bon, je crois qu'on a le temporaire maintenant. Oh, non. Je ne pense pas. On est à 7 minutes. On va s'arrêter là. On a un troisième atelier. Il ne nous dit pas des deux cas. Tu sais. Oui, on a un troisième, il me semble. Et donc, on va continuer cette vidéo. Ce n'est pas terminé. Restez bien dessus. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est parti. On va faire le troisième. Comme ça, on a fait les ateliers. Pour progresser quand même notre joueur. Pour qu'il puisse s'entraîner quand même. Il a besoin de s'entraîner quand même DJ Hotlo. Il a besoin de se préparer au mieux. Regarde. Un atelier. On va regarder vous même aussi sur votre écran. Donc, c'est un atelier restant. Pour améliorer les paramètres de DJ Hotlo. Il se donne à fond. Alors, on va en profiter pour entraîner, pourquoi pas, les fondamentaux. Alors, nous allons aller dans Jouer. Atelier. Et nous allons faire les fondamentaux de jouer au rebond au poste. Voilà. On va améliorer un peu son jeu au poste quand même. Pour qu'il soit le plus complet possible. Alors, c'est parti. N'hésitez pas. Si vous avez des conseils à donner peut-être. Pour jouer à ce poste justement d'aiguer fort. N'hésitez surtout pas. Et donc, entre temps, c'est parti pour cet entraînement. Alors, c'est parti là. On nous montre un peu à quoi consiste justement cet entraînement. Donc, vous le voyez directement là en direct. Alors, je vais un peu observer quand même. Ok, d'accord, il faut défendre donc. Ok. Ok, c'est parti. On va lancer l'atelier. Je pense que là, il y aura d'abord le test. Ah là là, il m'a battu au rebond. C'est pas grave. On va remettre le... On va devoir défendre là, il me semble. Ouais, c'est bien ça. C'est parti. Voilà, c'est gagné. Sur le rebond. Et oui, il faut vraiment privilégier justement le timing pour ne pas, bien sûr, se louper en tout cas au rebond. Au rebond offensif ici. Superbe ! Ah là là ! Le duel a été manqué. Attention ici, on protège le rebond. Il a été peu rapide. Alors, on va essayer cette fois-ci de défendre donc sur le joueur. Ouais, ouais, il vient tout en puissance évidemment. Warwick. Il se laisse pas faire le compte peut-être. Ah là là, le duel, le duel gagné. Par notre rival. C'est parti. Ballon était sorti. Oh, le magnifique rebond. Très bien joué là. Tout en puissance. Toujours évidemment. Alors, c'est parti. Évidemment, essayer de se rapprocher de la raquette. Passer le vis-à-vis. Ah, le contre. Oh là là, c'était sévère. J'espère que vous n'avez rien vu. C'était un contre vraiment sévère. Je pris cher là contre Warwick. Alors, on va repasser justement à l'attaque. On essaie quand même de... Voilà. On dribble. On fait ce qu'on a appris. Une fois de plus. Ça ne passe pas. Il est vraiment redoutable ce pivot. C'est un duel encore. On va essayer quand même de mettre un panier là-dessus. Attention. Voilà. Je sens qu'il est beaucoup plus imposant que moi. Alors, on essaie du dribble. Et ça ne passe pas. Toujours pas. On va essayer évidemment... Voilà. Le rebond. Là, ça va en gère. On va essayer une fois de plus de replacer quand même un panier en duel. C'est parti. Juste... D&L, c'est pour que vous rappelez que... Et c'est pas dedans une fois de plus. Oui, juste écoutez. On s'est trompé. On s'est trompé pour... C'est le poste 2, il me semble. Non, 4. Le poste 4. C'est pour ça que je parlais du 5. Et puis... D'accord. C'est bien ça. Et donc, Elie Force, c'est bien le poste. Résumons. Je vais résumer. Alors... Voilà. Oui, il faut le vérifier pour être... Le poste 6... Le poste 5. C'est le pivot. Superbe. On l'appelle aussi le center. Il y a le poste 4. C'est l'hélié fort. On l'appelle aussi le power, forward. En anglais. Forward. Forward. Merci pour ton anglais. Désolé pour l'anglais. Alors, le poste 3. Oh là là. Oh la défense parfaite. Je t'écoute. Le poste 3. C'est le petit hélié. On l'appelle aussi small forward. Le poste 2. C'est l'arrière. On l'appelle le shooting guard. Et le poste 1. C'est le meilleur de jeu. En anglais. On l'appelle le point guard. C'est bien l'expliquer. Merci à toi Deduka. Ah oui. Ah oui la fin. Et voilà. Le deuxième panier. C'est superbe. En tout cas, voilà. On s'est rectifié là-dessus. Grâce à toi Deduka. Plutôt que de dire des bêtises. C'est moins que rien. Merci à toi. Alors, vous l'aurez bien suivi. Vous auriez... Enfin, derrière votre tricot. Vous avez bien sûr dit. Bien sûr. Bien sûr. Pensez en disant. Oh mais non. Mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Il se trompe. Et ben voilà. On se rectifie. Et c'est tant mieux. Et donc, merci à toi encore Deduka. Ah la la. En tout cas, je suis en train de galérer là. Il me donne du fil à tord ce Warwick. On va défendre sur lui. Vous l'aurez compris. C'est toujours pas évident évidemment. Ah la la. Il le met devant. Il le met dedans évidemment. Il se fait pas plier. Il met un panier justement dans la face. Ah la la. Ah la la. Le ballon sort. On va réessayer. Ah la la. Il est devant le panier. Il faut essayer évidemment de se mettre devant. Voilà. Oh mais j'ai pas eu de chance. La balle est passée juste en dessous. J'ai perdu pas mal de duels là. Pour l'instant. Attends. On va se rattraper là-dessus. Attendez. Il va voir ce Warwick. Ah le contre peut-être. Et voilà. Je l'ai bien gêné. On va prendre le rebond cette fois-ci. Alors faut pas déconner quand même. On va essayer quand même de... Il dure longtemps quand même cet atelier. Donc. C'est des fondamentaux. On se retourne. Ouh. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Voilà. Le rebond c'est pour moi. C'est moi qui fait la loi. Tu l'auras compris. Mais là pour l'instant c'est vrai qu'au rebond ça va. Mais pour ce qui est du duel dos au panier évidemment. C'est pas un autre point fort. C'est pas un autre point fort. Encore perdu. Ça va venir, ça va venir. Encore 3 ou 4 essais je crois. Je vois 6 là. 6 et 7. Il faudrait être. C'est lent quand même. Il faudrait évidemment. Non. Là je suis gilé. Ça sera 14 minutes. T'inquiète. Ça sera... On a 14 minutes. Ça sera 20 minutes. Attention. Qu'est-ce qu'il va me proposer là ? On va essayer de... Voilà. Et le contre peut-être. Oh ! Oh le face. Oh c'est sévère. Oh il a mis alors que je défendais contre lui. Oh la la ce Warwick il est terrible. Je ne sais pas si c'est un coéquipier. Je l'espère parce qu'il est vraiment très efficace. En tout cas contre moi, contre DJ Outlaw. On va essayer de rentrer en force. Et c'est dedans. C'est super. Et c'est ça jouer au poste en fait. C'est vraiment pousser l'adversaire vraiment à reculer. Il a cru lui. Et quand on a la balle en main quoi. Là hop. Ah ! Mais il ne m'attaque pas. Le shot. Oh la la. Oh c'est dommage. Oh c'est dommage. Oh non il a cru lui. Au rebond c'est moi qui domine évidemment. Donc là il ne peut rien faire. On va essayer le shot tiens. Ce qu'on a entraîné. Qu'est-ce que tu en penses DJ ? On va se retourner. C'est difficile avec une personne qui presse aussi bien. Oh ! Oh c'est sévère. Vous n'avez rien vu ? Oh la la. Oh il prend cher là. Pour l'instant il ne joue pas du tout. Le panier là, DJ Outlaw. Au poste. Oh la la. Au poste c'est vraiment difficile. Il a du mal. Là il joue au poste. Il se retourne. Et on va quand même mettre ce dernier. Cette dernière action. Un petit shot peut-être. Un shot. Et ouais le Leon. Et c'est magnifique. Oh la la la. C'était pas évident. Ah c'est le bronze évidemment. Vous l'aurez compris. C'était vraiment un duel difficile. Et donc on va vous quitter sur cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura énormément plu. Et donc à galérer sur cet entraînement justement. Là dessus au poste. Et donc on va vous quitter. Evidemment n'hésitez pas surtout. A mettre des commentaires. Et à vous abonner si vous appréciez notre travail. Et oui on le dit pas assez souvent. Et donc voilà. Et on vous quitte. Jouez bien. Portez vous bien. Un petit dernier mot. Comme d'habitude des deux cas. Ben voilà. Jouez bien. Et euh. N'oubliez pas de tenir en compte. Les ateliers pour euh. Pour améliorer votre personnage. Ciao.